coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien donc aujourd'hui nous sommes le 23 août mais alors j'ai zappé le 22 alors on va faire comme si on était le 22 puis c'est tout alors donc nous sommes le 22 et alors aujourd'hui c'est la saint fabrice un bonne fête à tous les fabrice 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 du kinin c'est comme ça son prénom j'aime beaucoup moi et alors fabrice fabrice c'est un animateur aussi dans ma génération il y avait un animateur qui s'appelait fabrice mais je sais plus ce qu'il a dit je sais plus qu'il animé mais c'est un animateur et alors voilà je connais pas d'autres fabrice mais bonne fête à toutes les fabrice et toutes les fabrice est alors donc elle m'avait fait une une de ces fameuses petites boîtes qu'on tire les ficelles et que ça ferme et que là ça ferme en carré c'était tout mignon regardez j'y arrive pas j'y arrive pas mais bon ça se ferme ça fait un joli petit carré c'était tout adorable si c'était tout adorable voilà un c'est trop mignon ça leur 22 lèvres là c'était l'anniversaire de dominique alterman un bon anniversaire dominique et l'anniversaire de rio un le chien de christine garnier il a le droit d'avoir son anniversaire aussi un donc rio rio grande donc joyeux anniversaire à tous les deux vous faites tout plein de gros bisous et plein de papouilles de papouilles alors aujourd'hui nous sommes le 23 bah c'est pas ce qu'il ya j'ai pas fait de vidéo non j'ai pas fait de vidéo alors j'étais fatigué alors un oiseau et un record du monde c'est quoi ça c'est l'oiseau qui quoi onze jours sans s'arrêter pour se reposer ou se nourrir une barge bah si elle est barge elle est barge c'est normal qu'elle est barge rousse équipée d'un gps est ainsi parti d'alaska et a parcouru 13 1560 km d'une traite pour se poser en tasmanie en tasmanie c'est tasmanie c'est là où il ya le le monstre tas le monstre tasmanie là si c'est rigolo l'australie capitale capable de modifier son métabolisme pour agrandir son coeur et ses muscles thoraciques l'oiseau a probablement perdu la moitié ou plus de sa masse corporelle pendant ce vol explique eric voleur responsable du bird life tasmania nous on dit chapeau l'oiseau c'était trop bien trop bien trop bien incroyable 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 il est magnifique en plus c'est un très bel oiseau dans des couleurs vintage il est magnifique 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 enfin bon alors je aujourd'hui c'est très beau ça c'est c'est très beau de ce qu'elle m'a fait la montgolfière avec les marguerites le coeur et c'est très joli et le papillon c'était trop mignon c'est trop beau j'adore j'adore ta petite composition et alors c'est l'anniversaire de sabrina romney je ne connais pas de sabrina romney mais joyeux anniversaire à sabrina c'est la sainte rose de lima alors bonne fête à toutes les roses et tout ce qui va avec les roses les rosettes rosine rose 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 marie rose toutes les roses quoi alors voilà bonne fête c'est le signe de la vierge signe astrogène ça y est on change de signe c'est la vierge alors la vierge et bien on n'a pas vu la vierge on a vu on n'a pas encore vu la vierge peut-être on la verra un jour alors voilà ça c'est vingt-trois vous avez compris quoi happy birthday to you sabrina je sais pas en fait je sais pas je la connais peut-être mais je sais pas je connais pas sous ce nom là non j'en sais rien vous savez des pseudos alors moi je sais rien alors le 22 les princesses ne vont pas être contentes selon une ancienne loi qui n'a jamais été abrogée il est interdit à le sens le jeunesse de lécher un crapaud 1 vous avez vu j'ai vu ça moi aussi hier avant-hier je sais plus le mais c'est rihanna et tout ça où je sais plus enfin il ya des il ya des stars là qui se prennent en vidéo en trempant leur leur produit avant de les manger dans la mer là c'est mais c'est vraiment il ya des gens qui regardent ça et qui et qui font pareil non mais faut l'hôtel tremper sa bouffe à la sa bufala là dans la mer et elle croquait dedans dans son sabou et là et ils sont ils sont pas ils sont quand même plus on a d'argent plus on est fou non pas je sais pas c'est un signe non mais bon j'ai peur ça me fait peur c'est ça et alors la rihanna elle est en cloque là elle est enceinte non claque ça fait penser à à la chanson à renou et alors elle est enceinte et tout elle trempe sa mangue dans l'eau de mer l'eau de mer c'est dégueulasse les poissons ils baissent dedans c'est dégueulasse un pied puis il ya puis il ya plein c'est dégoûtant la mer il trempe ça dedans puis ils mangent ça voilà puis les gens ils font pareil finalement mais faites pas ça que ce que vous voulez mais si vous voulez du sel vous prenez du sel vous savez la baleine la baleine mais puis c'est puis c'est tout enfin bon ils ont ils font des trucs pour avoir des vues des vues je sais pas je sais pas pour gagner de l'argent ils font des trucs comme ça parce que eux ils font une fois et voilà on vous en croire qu'ils font ça tous les jours mais ils font ça juste une fois comme ça pour faire un buzz c'est tout c'est n'importe quoi enfin bref vous avez compris quoi alors vous mourrez moins bête ce soir saviez vous qu'un cochon peut attraper un coup de soleil et attraper un coup de soleil coup d'amour un coup de je t'aime je sais pas comment c'est super belle genre plus la nuit je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage je te vois tout tenu à la 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 mais tu n'es pas là mais si je rêve tant pis d'aller là bas je t'entends plus la nuit mais tu n'es pas là les cochons et ben ils peuvent attraper des coups de soleil ben c'est bien c'est pour ça qu'ils sont roses les petits cochons roses c'est tout mignon mais enfin moi vous avez compris quoi c'est bien alors c'était ça bon alors on est content 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 alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui alors vous êtes nombreuses que ce soit par mail par mail par messenger par par tout ça à me dire sur le groupe facebook si j'ai vu passer ça que ça va être octobre rose octobre rose et bien évidemment tous les ans évidemment je fais un tuto pour pour octobre rose alors cette année cette année ils veulent une pochette et tout ça alors il y a plein de il y a plein de consignes on sait pas comment elle doit être la pochette si elle doit être plate une grosse pochette une petite pochette il n'y a pas de dimension je crois pas moi j'ai pas vu de dimension j'ai pas vu de dimension j'ai pas vu de dimension j'ai pas vu de à quoi servirait la pochette alors je veux dire on peut tout utiliser il faut utiliser des trucs écologiques quoi enfin les machins vous avez compris non moi non plus non mais ce que je veux dire c'est que je vais je vais faire une pochette moi je ferai une pochette à pas aujourd'hui enfin pas tout de suite non je vais la faire demain ou un truc comme ça parce que je sais déjà ce que je vais faire alors ce sera la pochette ma pochette et puis vous ferez vous ferez pas enfin je veux dire voilà d'accord mais bon tous les ans les scrappeurs du coeur ils font ils font l'opération pour octobre rose c'est pas on l'a toujours fait on et je le ferai je le ferai aussi cette année c'est pas le problème donc je le ferai je pense demain où je verrai je vais voir parce qu'ils annoncent ils annoncent des chaleurs c'est drôle j'ai chaud je suis fatigué j'ai les yeux qui se ferment tout du mal j'ai du mal j'ai du mal j'ai du mal j'ai beaucoup de mal mais bon alors donc là aujourd'hui non je veux pas faire ça parce que j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui je vais je vais faire une petite carte shaker alors je sais pas si ça va fonctionner bien sûr que si il faut que ça fonctionne alors comme aujourd'hui vous savez c'est mercredi on est mercredi en vrai on n'est pas à 22 on est le 23 et on est mercredi ça fait combien de minutes que je parle 8 minutes ouais bon et alors donc comme c'est toujours des enfants et que de toute façon il va les enfants je ferai pas de vidéo pour eux avant la rentrée des classes n'importe quoi non je fais pas de vidéo pour les enfants là c'est parce que bon ils se crappent pas il fait chaud et machin ils s'en fichent vous avez compris ça mais par contre je vais faire un shaker là et qui pourrait aimer faire mais que nous aussi on aime bien mais je vais je vais je vais le faire je sais pas si ça va bien fonctionner donc voilà c'est un peu ça se trouve c'est le tuto de la loose mais je vais quand même le faire si j'ai envie de le faire alors pour ce faire je suis allé chez action hier il me fallait qu'est ce qu'il me fallait il me fallait il me fallait je sais plus quoi enfin un truc de j'ai plus j'ai plus et puis j'ai trouvé de bricole de bricole donc pour faire ce shaker alors qu'est ce que je vais utiliser je vais utiliser ceci des pailles transparentes réutilisables voilà il faut être écolo le plus possible c'est ça et alors les pailles vous savez ça interdit les pailles en machin plastique et tout ça mais ils continuent à en vendre mais bon normalement on devrait plus en acheter en consommer en tout cas alors puisque c'est ça polypropylène ça doit être bien ça le polypropylène pop et la 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 pop alors donc ça doit être très sain ça et donc on va faire un shaker avec ça et alors pourquoi j'ai pensé à ça parce que non vous savez j'ai acheté il ya longtemps mais quand je dis longtemps c'est longtemps cette espèce de colle là avec des paillettes dedans c'est de la drouille si il faut quand même qu'on se le dise pour qu'on se le dise c'est de la drouille complètement et alors moi je sais pas ce que ça colle à part rien du tout mais par contre j'avais acheté ça pour tester un donc testé non approuvé et je me suis dit qu'est ce que je vais en foutre qu'est ce que je vais en foutre de ça si vous allez en faire vous eh bien vous allez en faire des shakers et puis c'est tout alors parce que dedans il ya les paillettes il ya tout alors si vous n'avez pas ça n'allez pas en acheter ça sert à rien c'est nul ça ne sert à rien la colle si vous voulez vous en faire avec des paillettes vous prenez les paillettes vous prenez votre colle la colle la colle liquide la colle liquide transparente là de machin là de chez action elle est très bien vous rajoutez des paillettes dedans et vous avez ça et ça collera alors que ça ça colle pas alors donc comme c'est pas chenki mais junkie c'est un déchet ça ne sert à rien me suis dit me suis dit ben je vais en faire un shaker et puis voilà donc pour ce faire si vous n'avez pas ça je répète vous pouvez prendre de l'eau aussi de l'eau mais bon l'eau avec le temps je sais pas bon ça c'est de la colle liquide colle liquide et paillettes et ou petits strass petits sequins vous mettez bien ce que vous voulez il faut juste que il faut juste pailleter le liquide ça suffira c'est parce que dans une paille voyez ce que je veux dire on met pas grand chose enfin je veux dire il faut remplir alors moi j'ai cherché parce qu'il faut prévoir quelque chose pour remplir alors j'avais des petits entonnoirs tout petit petit mais je suppose que j'en ai foutu alors celui ci voyez s'adapte pas au bien je sais pas si ça va aller ça va être la loose vous allez voir on va foutre partout ou alors vous remplissez une seringue et la seringue elle elle rentre elle par contre si elle rentre donc bon monsieur dit si ça ça fonctionne pas je prendrai la seringue je remplirai la seringue et je viderai la seringue là dedans voilà je vais sûrement faire ça d'ailleurs parce que sinon ça va être la loose ouais ça vous fera rigoler c'est déjà ça alors donc voilà mais les petits entonnoirs c'est vachement bien normalement bon mais donc il nous faut il nous faut des pailles comme ça translucide pourquoi translucide parce que sinon on verra pas à travers donc c'est pas shaker vous pouvez prendre des pailles colorées mais ça sert à rien de les remplir ça se verra pas bon on a compris et puis donc pour faire un shaker c'est la forme la forme que vous voulez alors que ce soit un rond que ce soit un carré que ce soit un rectangle ce soit un coeur moi je vais prendre ces hexagones là si je prends de ça et alors je prends de pas trop gros parce que plus ça sera grand plus faudra de paille et je suis fatigué donc il ya plusieurs fois à europe et je vous je vous je vous je vous penche 1 attention tenez vous bien donc j'ai pris c'est ce dieu de chez action c'est du 100% action que je vais faire là donc je pensais au bout de combien de minutes 12 minutes c'est ça alors au bout de 12 minutes on prend la forme que l'on veut si vous n'avez pas de dieu non plus c'est pareil tout le monde peut le faire ce tuto tout le monde tout le monde tout le monde vous vous découpez vous même avec une règle n'est qu'à soit vous avec un un compas vous faites un cercle soit avec une équerre vous faites un rectangle un carré vous faites la forme dans votre carte et puis ça y est on n'en parle plus mais moi j'avais envie d'être un peu original alors je vais pas en prendre un trop grand pourquoi parce que je vous dis qu'il va falloir remplir de paille mais vous allez prendre votre paille là et puis on va la mettre comme ça côte à côte voyez et alors pour remplir le passé pas comme un sachet vous mettez un sachet transparent hop ça y est vous avez un shaker ok d'accord là non là ça va pas être possible il va falloir plusieurs pailles et les mettre côte à côte comme ceci il vous faudra donc une forme voilà choisi des pailles translucides et si vous n'avez pas de paille vous ferez un shaker avec un sachet j'en ai déjà fait un tuto avec ça tout le monde le fait sur vous trouverez ça sur pinterest les shakers liquide il y en a plein 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 et c'est facile à faire j'en avais fait un pendant que j'étais en vacances je sais plus où c'était rigolo c'était rigolo 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 enfin bref donc moi je vais faire ça et alors et puis c'est tout et puis et puis du double face 3d alors moi je suis pas très contente je suis jamais contente vous allez dire en ce moment je suis pas très contente de rien c'est vrai parce qu'en fait le 3d de chez action regardez c'est pas du 3d ça c'est regardez moi ça c'est fait non c'est vraiment de la de rouille il n'y a pas d'épaisseur il n'y a rien ça franchement je veux ça commence à me souler un peu si ça me soule un peu alors quand c'est comme ça c'est pas grave non c'est pas grave parce que de toute façon quand on fait bon là je prends du delà du double face j'avais envie de prendre du double face parce que découper le papier vous savez des épaisseurs de papier de papier de papier quand on fait les shakers c'est très c'est très adorable et c'est plus propre c'est mieux et tout ça mais là mais là comme c'est pas des de chez le shaker il sera il sera déjà dans je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je comprends je vais moi je me comprends mais bon je sais pas expliquer alors c'est pas grave on fera comme on peut aller c'est parti alors pour ce faire je prends je vais prendre une base déjà une base un mois une base donc une base c'est quoi ça c'est une chute moi je vais pas prendre ça non je vais prendre ça ça commence bien ben je vais prendre des bases 15 15 là alors je vais prendre du blanc nous non attendez qu'est ce qu'il ya comme couleur je prends des bases 15 15 mais vous prenez bien ce que vous avez un rôle à la prenez pas la tête je vais prendre du blanc allez une base blanche là avec des petits pois c'est des du plus petit 1 au bout de 15 minutes alors donc je plie ça en deux et ce sera ma carte voilà ce sera ma carte ce sera ma carte ensuite qu'est ce que je vais faire je vais découper dans une autre base donc je vais mater un je vais mater donc avec la couleur que vous voulez c'est pas moi c'est parce qu'elle est rose ma couleur là c'est on est très je commence à entrer dans les octobre rose là alors je prends cette truc elle est rose donc je vais prendre du blanc encore encore du blanc moi je prends de joindre une autre comme ça ça abusera mais mes papiers il faut bien les user ses papiers je prends une autre je reprends une feuille là dans cette vie là je vais faire du 14 et demi 14 et demi d'accord si on est d'accord 14 et d'ailleurs c'est super facile à faire en plus facile 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 alors 14 et demi 14 et demi 1 donc je mettrai ça par dessus 1 on est d'accord c'est on est d'accord maintenant qu'est ce que je vais faire je vais je vais choisir l'endroit où je vais mettre mon shaker alors moi je vais mettre au milieu je sais je suis pas très original mais je vais me mettre au milieu donc là mon ouverture à moi elle fait alors ça faut les retirer les petits machins à l'intérieur parce que c'est pas terrible de les laisser si j'ai pas de pince moi tant pis je laisse non mais j'ai rien bon si vous ne laissez pas les choses à l'intérieur ça c'est pas terrible donc vous pensez à bien bien retirer vous savez c'est des trucs qui relient les dalles les uns aux autres là et alors ça faut bien les retirer parce que sinon c'est pas terrible voilà hop voilà c'était bien la première fois que je me sers de ce de ce format là c'est pour ça puisque on est loin de se servir de tout alors voilà d'accord ainsi vous dites que vous êtes d'accord mais et là je choisis donc la passe je vais le mettre je me vois je me mette là par exemple en plein milieu et la taille moi le mien il fait ah oui c'est ça que je voulais vous dire pardon de hauteur ça fait 7 vous pouvez faire un grand shaker plus il sera grand plus faudra de mettre de paille côte à côte voilà alors j'ai mis mon pistolet à chaud à colle chaude à chauffer faites de même parce que je vois pas comment on pourrait faire autrement sinon pistolet à colle chaude là je fais mon trou je fais mon trou alors donc donc là je fais mon trou regardez c'est joli ah là là c'est très joli là je le garde c'est très beau aussi tout est beau toute façon et alors et alors et alors je vais faire ça moi puis bon je vais prendre mon double face machin là mais bon vous avez compris ce que je vais ce que je vais je ferai peut-être une autre une autre coup je vais voir je ferai peut-être une couche de papier une couche de double face une couche de papier une couche de double face pour avoir je sais pas encore encore et maintenant je vais prendre des pailles transparentes et je vais et je vais regarder combien alors ça c'est un exemple il va falloir une certaine hauteur suivant ce que j'ai pris comme un une certaine hauteur je mets les pailles comme ça je vais les mettre côte à côte comme ça hop hop mais il va m'en falloir pas des masses parce qu'on va les couper je pense que je pense que quatre quatre pailles ça suffit mais je sais pas et là qu'est ce que je vais faire alors avec un ciseau ou un cutter attention au cutter n'est pas vous blesser je vais couper je vais je vais couper ma paille en trois je pense enfin vous vous comme ça ici toi là je vais en prendre plusieurs puis je vais les mettre comme ça côte à côte alors je mesure pas je me je donne pas de mesure parce que ça dépend la forme que vous avez que vous avez fait vous remplissez vos vitres comme ça avec des morceaux de paille tout simplement il faut que ça remplisse tout d'accord voilà regardez un c'est sympa vous dites c'est sympa ça me fera plaisir il faut mince alors ça va bouger bien sûr alors vous caler par exemple là vous mettez une cale voilà comme ça c'est pour l'instant on fait rien de spécial on regarde combien il nous en faut un donc suivant la forme que vous avez vous regardez combien vous en faut ça c'est pas difficile un tout le monde peut le faire hop hop encore elle a ça se coupe facilement c'est pas trop le problème ouais voilà je sais pas j'ai dit quatre mais peut-être il faudra un peu plus il en faut un peu plus ouais parce que j'ai mal coupé si j'avais bien coupé j'aurais pu en mettre moins enfin je veux dire j'aurais pu en mettre que quatre mais moi j'en sais rien je regarde et puis là je vais encore en prendre une de plus hop je pense qu'avec une normalement peut-être ça sera bien comme ça un pain et encore une hop là mais si toi là et là la dernière il restera je pense que c'est bien ça y est c'est parfait une fois que donc vous savez qu'il vous faut tout ça il vous faut tout ça en paille oui bon on fait ça on les met côte à côte pour voir pour remplir la surface voilà c'est tout d'accord une fois qu'on a fait ça et bien on va boucher on va boucher avec de la colle chaude alors on se met dans l'ordre tant qu'à faire on va boucher avec la colle chaude une une des extrémités alors attendez j'ai mis à chauffer est ce que c'est bien donc alors pas trop enfin pas trop parce qu'on veut pas on veut pas on met de la colle chaude on attend que ça refroidisse bien évidemment hein et puis on comment dirais-je on veut pas que ça se voit mettez pas de la colle chaude là où là où dans le trou quoi vous vous bouchez votre paille avec de la colle chaude mais voyez juste de quoi la boucher quoi d'accord et on va faire ça à toutes nos pailles hein juste d'un côté alors vous regardez on va là faut être patient quoi la fois un peu un peu être impatient que un peu un peu pardon il faut que vous mais 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 il faut que vous soyez un petit peu patient le temps que ça refroidisse alors évidemment le temps que normalement on les fasse toute la première elle aura séché hein voilà et donc moi je m'applique là je vois pourquoi ça sert à rien de s'appliquer je vous dis tout de suite c'est juste pour vous montrer que hop qu'est ce qu'on va faire parce que avant de continuer à me continuer mais mes bêtises on va tester voir si c'est étanche préférable donc regardez j'ai fait ça à la perfection pour vous dire c'est vraiment magnifique et là nous allons tester un c'est ça nous allons tester pour se faire prenons un récipient ah non prenons un récipient je n'ai pas le récipient j'ai rien j'ai rien mais j'ai rien j'ai rien j'ai jamais rien donc pour se faire prenez un récipient un vide voilà c'est ça vous mettez votre petite paille au dessus et alors vous la remplissez d'eau mais alors ça c'est de l'eau c'est des trucs de taille and d'ail alors là c'est ouvert ça déjà attendez alors là maintenant c'est pas ça que je voulais faire ça marche pas j'ai pas un truc qui fait juste machin là ah si bon moi le moins si elle voit et donc là vous versez de l'eau et vous regardez si si c'est étanche et alors et alors donc vous regardez si si ça fuit regardez si ça fuit voyez il ya de l'eau voilà et alors est-ce que ça fuit j'aime on n'a même pas l'impression qu'il ya de l'eau des dons tu n'a même pas l'impression qu'il ya de l'eau à mi-moire vous mettez là bizarre ça se remplit pas c'est normal non c'est normal docteur c'est ça je regarde un truc en mon pic là j'aurais juste voir un truc ah oui non alors donc je sais pas si on voit bien on voit bien que c'est bien étanche ça ne fuit pas voilà c'est hyper important évidemment donc qu'est ce qu'on va faire donc comme je vous le disais vous allez hop là remplir donc toutes vos pailles avec enfin non pas remplir boucher vos pailles donc avec d'un côté et on se retrouve juste après on fait ça c'est bien alors maintenant vous avez rempli vos tubes enfin tranquillement de voyez on voit on voit alors je vous ai joué je vais leur faire en fermant attendez est ce que j'ai un bout de paille alors pour celles qui qui se galèrerait à faire ça le normalement le pistolet à colle chaude là votre embout il rentre dans le c'est le diamètre c'est le diamètre alors qu'est ce que vous faites vous insérez comme ça et vous appuyez sur votre pistolet à colle chaude et ça le remplit proprement il n'a pas de débordement il faut il faut qu'il y en ait un peu pour que ça fasse bien l'étanchéité et puis c'est pas la peine que ça déborde faire une boule etc vous mettez bien comme ça dedans vous appuyez un peu pour qu'il y en ait sur un comme ça là vous voyez ça fait autre parce que plus vous en mettre c'est pas grave vous pouvez en mettre un peu plus mais il faut pas que ça se voit dans le faut pas que ça se voit dans le shaker enfin si ça se voit un petit peu ça fera un genre c'est joli pour rien on pourrait faire ça tiens on pourrait faire ça me donne une idée ça avec les cols chaudes qui sont colorés vous savez et bien on pourrait se faire des tubes comme ça de couleurs et les mettre côte à côte ça pourrait être super 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 joli c'est une occasion d'utiliser ces tubes de colle chaude comme ça pour faire des ça serait super sympa c'est une très bonne idée j'ai encore une très bonne idée ça m'est venu comme ça tout d'un coup c'est vrai on pourrait on pourrait on peut tout faire de toute façon alors donc une fois que ça c'est fait et bien alors la galère consiste à remplir les pailles alors là c'est pas comme un pistolet à colle chaude il faut qu'il soit toujours en chauffe il va falloir fermer le remplissage alors pour ce faire donc moi je vais prendre ça je me tiens vers de ça pour m'en débarrasser un petit peu je répète si vous n'avez pas ça pas de panique vous faites votre composition vous même prenez de la colle liquide pourquoi pas pourquoi pas de l'eau c'est parce que dans la colle liquide vos pailles se mélangeront sûrement mieux et ça fera un shaker vous savez plus plus lent plus lent ça se dit ça ça coule enfin comment expliquer mais bon vous avez compris non c'est normal je m'exprime tout à fait mal alors moi je vais le faire tiens c'est tout neuf ça annonce me disait aussi c'est bizarre que j'ai testé j'avais alors donc là je vais en prendre à la seringue ainsi c'est ça je vais faire ça ah si ça marche là voyons qu'est ce qu'elle a ma paille c'est rigolo ça enfin bon vous avez compris j'ai rempli regardez c'est beau et et alors là je vais remplir un petit peu toutes mes pailles alors proprement pourquoi proprement parce qu'on fait ça proprement puis c'est tout je remplis avec une seringue c'est vrai que c'est pratique j'en mets un peu regardez c'est joli mais pas trop alors si vous avez mis trop vous pouvez plus en retirer non vous pouvez plus parce que j'en ai foutu partout parce qu'en fait regardez c'est joli c'est joli et là vous refermez avec votre vous remettez et vous refermez vous insérez hop là et vous refermez et vous attendez que ça sèche alors le but là j'en ai trop mis oui peut-être trop mis le but étant que ça remplisse mais que ça puisse vous savez bouger comme ça qu'il y en a un peu moins pour que ça fasse un voilà ça fasse un mouvement et vous les mettez comme ça vous vous faites votre petit truc là comme ça puis alors vous pouvez mettre plusieurs couleurs moi j'ai que celui là heureusement c'est ça et là je vais mettre pour remplir mon truc là au fur et à mesure j'aimerais en mettre moins moi moi j'aimerais mettre un peu moins pour que enfin je sais pas si ça va bouger j'en sais rien je verrai ouais vous avez compris quoi alors c'est par contre une fois que c'est dansé dedans je vous le dis alors on se fait hop et vous refermez hop et voilà et vous attendez que machin truc bédé par contre c'est vraiment bien étrange et puis puis voilà vous faites ça et puis vous êtes très content c'est ça hop là voilà vous continuez comme cela je vais essayer d'en mettre moins ça fuit là pourquoi ça fuit on a ensemble un peu partout oui bon on s'en met un petit peu partout protégez vous à mettez un tablier un chiffon je m'en suis foutue sur mon pantalon de toute façon c'est de la flotte je vais vous dire c'est pas de la côte ça c'est vraiment c'est de la flotte on mettrait de la flotte avec des paillettes ce serait pareil on protégez vous quand même vos vêtements et donc on referme une fois qu'on a rempli on referme hop là voilà tout simplement tout simplement tout simplement j'ai mis ça sur mon beau papier tout propre non non j'ai pris le côté je vais être obligé de leur faire j'en ai foutu partout et j'en ai foutu partout on fait ça pied qu'est ce qu'on est content enfin il y en a un partout rien moi ça ça me déprime ça hop là alors à l'heure hop là et on continue et on continue je m'étais mis du mauvais côté bien évidemment bon je mettrai ce côté là c'est trop grave alors j'en étais là par contre c'est vraiment super ça ça ne fuit pas le système est très bien vraiment très bien il n'y a rien à dire non il n'y a rien à dire hop non et puis on pourrait peut-être se rajouter nous mêmes des petites choses des petites perles corail mais moi j'essaye j'essaye de mettre une petite perle corail par exemple c'est juste pour voir ce qui rentre dedans ça pourrait être sympa c'est super j'adore l'idée vous mettez des petites perles de corail comme ça dedans des petites et comme ça vous savez ça descend ça descend ça monte ces petites pierres là par exemple mon qu'elles sont petites hein regardez hop il faut c'est lent c'est lent mais en même temps c'est pratique que ce soit lent voyez regardez ça descend vous voyez ça descend tout doucement hop là oh là là on fait joujou et donc une fois qu'on a mis ce qu'on voulait dedans on referme et voilà et vous refermez je sais pas si on voit comme c'est joli hein hop là puis après on fait joujou on aime bien faire ça moi j'aimais bien faire ça donc je suppose que tout le monde aime faire ça c'est ça voilà et nous continuons nous continuons comme ceci comme cela à remplir à se galérer un peu remplir protégez vous je répète je mette au dessus de la poubelle moi vous me voyez pas c'est parce que je me mets au dessus de la poubelle parce que je sais pas comment je me débrouille pour en foutre partout je ne sais pas ma 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 truc là elle fuit et elle fuit c'est une machine d'occasion je me suis fait arnaquer encore alors si vous en avez mis trop pour le vider là un peu là il suffit de secouer de secouer la paille parce que sinon si vous essayez de faire comme ça là et ben ça sort pas c'est vraiment très très étanche je vous dis pas alors vous secouer un vous secouer un grand coup et puis voyez ça le vide ça c'est pareil je fais le tuto là c'est un peu en direct enfin je veux dire j'avais pas testable je me suis dit tiens je vais faire ça mais j'ai remis un peu de paillettes oui et alors là je vais remettre aussi des petites peines comme ça je trouve que l'idée elle est géniale moi aussi je vais mettre des petites corail comme ça là hein des comme ça je vais en mettre des différentes à chaque fois c'est rigolo hein c'est une trop bonne idée c'est une trop bonne idée hein on aime bien si regardez regardez oh c'est rigolo et une fois qu'on a mis tout ce qu'on voulait dedans on referme hop là d'accord oui vous dites vous êtes d'accord ça fera plaisir je me suis un peu cramé les doigts mais bon vous laissez sécher et on attend que ça se passe c'est vraiment super voilà et on continue comme ceci hop là tant qu'il y a de la place que le trou n'est pas rempli hop là elle est nulle cette cette machine là attendez je vais secouer un peu cette affaire je me suis cramé le doigt c'est parti je me suis cramé le doigt pourquoi ça marche pas ça ah ouais ça y est j'ai compris oh merde oh j'ai du marneux voilà parce que les paillettes ça m'empêche d'aspirer il y a des grosses paillettes qui m'empêche d'aspirer je me dis pourquoi ça fonctionne pas je suis désolé c'est parce que je me mets au dessus de ma poubelle alors j'en ai partout 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 ah ça y est c'est un peu la galère bah ah non j'ai cru je m'étais trompée de côté oh la la ah voilà voilà c'est un peu difficile à remplir mais bon alors là je vais en mettre des transparentes comme ceci hop j'arrive pas non j'arrive pas oh ça rentre pas tu vas rentrer toi non mais dis donc parce qu'elle est trop grosse mets toi au régime non j'ai foutu un travers en fait une deux et trois alors vous en mettez autant que vous voulez bien sûr voilà elles se voient pas trop les transparentes je vais en rajouter une or c'est plus joli l'or il est l'or l'or de ce réveil hop j'en mets deux or voilà enfin dedans je veux dire mais deux or vous avez compris alors vous avez rien compris non alors je ferme je ferme je pousse c'est vraiment très difficile à faire très difficile si c'est que cette idée à la mort moineux là franchement ah voilà ça y est ah ça y est mais par contre une fois que c'est bien une fois que c'est bien voilà machiné ça le fait et vous refermez une fois que vous avez dedans réussi à mettre ce que vous vouliez et obtenu le résultat que vous vouliez je fais gaffe parce que chaque fois je me crame et on continue et on continue oh là là qu'est-ce qu'on s'amuse c'est très drôle oh là là oh là là donc elle m'agace un peu cette machine et moi si j'arrive hop là voilà c'est bien je mets ça là je fais ça ah ben voilà là j'y arrive et des fois j'y arrive puis des fois j'y arrive pas je sais pas pourquoi non je sais pas voilà là c'est bien ensuite je vais remettre donc des petites perles or une deux c'est très beau voilà qu'est-ce que c'est beau trois hop là vraiment super joli je pousse un peu voilà et là voilà et là je colle vous voyez j'ai mis trois perles ça suffit c'est juste comme ça vous pouvez en mettre plus si vous voulez bien sûr vous en mettez autant que vous voulez hop là je vais mettre ça là voilà très très bien c'est joli très joli il y en a encore combien il y en faut encore combien c'est faux donc là hop très bien je remets d'autres perles le or bon au début c'est pas facile quand on n'avait pas quand on sait pas quand on n'a pas tous les codes mais une fois que hop une fois qu'on a compris le truc ça va tout seul hop là là je vais en mettre un peu plus hop là voilà là j'en ai mis un peu plus je sais pas si vous voyez ce que je fais de toute façon il n'y a rien à voir je remplis mes seringues je remplis mes pailles de liquide de machin je mets des perles et je referme en insérant le truc pour refermer c'est tout et je les couche une fois que j'ai tout ce que j'ai tout ce que je veux et je regarde si ça remplit mon cadre là point c'est tout ouais vous remplissez là comme ça et on est j'espère bientôt à la fin c'est ça parce que c'est quand même un petit peu ça prend du temps ça occupe oui alors là j'insère vous voyez je remplis tout simplement tout simplement oui je mets du liquide voilà on me fout là parce que parce que ma truc elle fuit moi il doit y avoir un trou je sais pas elle a un trou je sais pas et non elle fuit elle fuit elle fuit elle en fout partout c'est pas grave tant pis je vais faire avec quand même je vais la garder quand même voilà j'en mets un petit peu comme ça n'importe n'importe combien n'importe combien et je secoue hop et après comme ça ça descendra lentement vous savez comme les stylos qu'on m'a offert en fait tiens voilà c'est ça qu'on fait en fait où est-ce qu'ils sont les jolis stylos qu'on m'a offert tiens voilà ça en est ça non ça c'est il y a des paillettes dedans on pourrait faire ça c'est facile à faire du coup vous remplissez votre paille de machin et puis vous faites ça mais on m'avait ah mais ça aussi c'est un move ça c'est tout les stylos que vous m'avez offert mais j'avais des stylos ah c'est peut-être celui-là tiens voilà c'en est un ça il y a du liquide dedans hop mais par contre il n'y a pas de jolies choses dedans non il n'y a que du liquide il n'y a rien dedans non il n'y a rien bon c'est pas grave nous on met des choses on met des perles voilà et puis voilà je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc je ne sais rien je ne sais pas on fait de toute façon et puis hop et on ferme et voilà hop là et on est à combien de minutes 40 minutes pour faire non c'est parce que c'est long à faire sans que ça paraisse c'est très long c'est très long encore combien c'est la louse hop là on remplit on met de ce qu'on veut dedans moi je mets ce que j'ai ça là ben je ne sais pas vous avez vu là je mets ces petites perles là c'est chez Action ça aussi j'avais vu ça pourquoi j'ai acheté ça j'en sais rien je ne sais pas pour faire des charmes voilà et là je referme hop vous avez vu mince je fais n'importe quoi aujourd'hui je fais n'importe quoi c'est la fatigue et la chaleur on est tous pareils on a du mal si on a du mal et hop on met ça là il m'en manque plus qu'un et c'est fini oh là là tant mieux c'est ça oh là là c'est chiant ce tuto mais c'est chiant c'est une super idée mais c'est trop chiant j'ai rempli si j'ai rempli alors il m'en reste encore pour faire une centaine de cartes chez coeur il m'en reste encore une centaine à peu près ben vous avez compris quoi voilà c'est tout mignon c'était tout mignon vous avez compris quoi on referme et voilà et on referme et voilà c'est tout et on met ça là du coup maintenant et maintenant je me suis tombé on s'en fout on s'en fout de tout alors ça je vais le refermer parce que ça sent le renversement de situation c'est à dire le renversement sur la table il y en a partout ça c'est sûr et certain je me connais c'est sûr alors une fois qu'on a fait ça on est très heureux alors donc il y a plusieurs solutions soit vous êtes patient et vous faites des découpes à deux pages exactement la même avec le même emplacement et vous accumulez jusqu'à atteindre l'eau à hauteur de ça là pour que ça fasse joli et bien plat ou vous êtes que moi pas patient du tout du tout du tout et vous allez mettre du double face comme ça 3D c'est ça vous allez faire ça alors je regarde je regarde alors attendez je vais bloquer ça on n'a pas besoin de les fixer comme ça sur les côtés puisque nous allons fixer tout autour tout autour d'accord alors mais tu me lâches toi oui c'est ça tu me lâches maintenant alors tu me lâches je dis là 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 ah non on la voit pas elle ah moi j'en avais fait une de trop elle se voit pas elle est toute mignonne toute mignonne aussi pourtant moi tant pis on s'en fout tant pis pour elle alors hop j'en avais fait une de trop peut-être si j'en ai pas été là c'est quand même plus beau elle est belle celle-ci aussi il y a des trucs non je vais mettre celle-ci allez là et puis celle-ci qui n'a rien je vais la mettre là parce qu'il y en a vous savez au début j'ai mis des perles blanches ça ne se voit pas comme ça un peu un test avec vous je teste des trucs je vais faire ça puis c'est tout est-ce que ça tient là ? ça tient ? ouais ça tient comme d'habitude vous placez comme ça comme ça vous plaît d'accord ? je suis en train de regarder moi parce que comme il y en a un hop je vais faire ça ça voilà c'est bon j'ai enfin trouvé ma vous voyez on voit les jolies petites perles or là qui vont bouger quand on va on va se couer alors maintenant qu'est-ce que je vais faire ? je vais mettre du double face 3D qui n'est pas 3D c'est de la drouille mais bon tant pis alors pour gagner du temps enfin gagner du temps n'importe quoi ouais bah tant pis non je vais faire comme ça je voulais je ne sais rien non je ne sais pas je vais finir par enfin voilà alors je pose donc du double face tout autour là hein on n'est pas près d'arriver à l'épaisseur des pailles c'est ça qui est un peu on est compris quoi alors un bout là ça va bloquer un bout là ça va bloquer vous bloquez vos pailles hop avec la hop voilà et puis maintenant hop là qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? et bien on retire la première couche là et c'est là qu'on pourrait mettre du papier dessus une couche de papier une couche de double face une couche de papier une couche de double face vous voyez pour gagner du double face vous voyez vous mettez un bout de papier comme ça vous pouvez même doubler une feuille comme ça pour gagner encore plus de temps pourquoi pas et puis coller sur votre double face vous avez compris ? hop vous faites ça je vais vous montrer pour atteindre plus vite la hauteur des pailles vous faites ça et puis là vous remettez une couche de double face par dessus pour bloquer ce morceau de papier voilà ça ne se voit pas de toute façon on s'en fiche de la beauté de machin parce que ça ne se voit pas à la fin ça ne se voit pas tout ça c'est caché donc vous faites ça ça gagne du temps vous pouvez utiliser vos chutes des chutes de papier que vous n'aimez pas vous voyez ce que je veux dire une patouille que j'avais faite on s'en fiche par exemple vous voyez et bien vous la prenez hop c'est vraiment pour vous montrer que prenez ce que vous avez pour faire l'épaisseur pour arriver aux pailles vous faites ça hop voilà et là vous bloquez tout avec on s'en fout de la beauté vous avez compris et vous mettez bien la rat des pailles par contre d'accord la rat des pailles la rat des pailles la rat des pailles encore une fois enfin c'est pas nécessaire en fait parce que c'est pas comme un shaker vous savez on va se couer comment vous dire ça va pas faire de bruit il n'y a pas besoin de donc si c'est un peu calé et bien presque c'est aussi bien on va dire donc hop là je vais maintenant et maintenant je vais bloquer en bas comme ça par dessus c'est pareil ça risque pas de bouger parce que la petite colle chaude comme j'ai posé aussitôt elle collait un peu au papier donc moi je vais mettre ça comme ça là et là c'est pareil on va remettre une épaisseur pour que vous voyez parce que ça ça va bouger si ça bouge et bien on mettra un peu sinon de colle chaude là sur les tu vois enfin tu vois vous voyez tu vois tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire alors hop là je vais en mettre une épaisseur je vais mettre un bout de papier comme tout à l'heure qu'est-ce que j'ai comme chute j'ai rien je vais prendre un petit bout de papier comme ceci comme cela il y a des chutes qui traînent ça hop je m'applique pas pas du tout tiens je fais ça je fais ça hop là voilà encore un double face par dessus pour pouvoir tout bloquer voilà très très bien magnifique superbe ça la voit les gains à l'intérieur c'est ça et puis en haut j'ai peut-être mis un peu trop de enfin j'ai vous voyez si t'es collé avec la colle chaude c'est bien c'est bien c'est parfait hop et bien nous allons ça ne se verra pas donc vous pouvez même bloquer carrément dessus si vous avez débordé avec vos pailles vous pouvez les bloquer avec le double face c'est parfait si c'est vraiment parfait moi je dis votre base prenez votre base non ça y est c'est prêt c'est fini c'est fini maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va mettre du double face proprement tout autour il faut que ce soit joli propre parce que ça se voit le 3D ça se voit donc autant là on s'en fiche autant là sur les côtés appliquez-vous pour mettre le double face après quand moi je ne réussis pas toujours tout dur non ben non 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 et bien ce que je fais ce que je fais je vois et bien je pose un ruban ou un truc comme ça une jolie ficelle voilà mais le mieux c'est de s'appliquer vous mettez hop tout autour comme ceci proprement vous mettez debout vous vous appliquez que ce soit bien le long de la carte que ça fasse vraiment très très net très propre voilà gauche à droite voilà voilà très bien donc là je vais retirer 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 et voilà hop là, on a compris et voilà comme ça vous voyez c'est propre enfin c'est propre voilà quoi, bon vous avez compris et puis là je vais enfin finir je vais enfin coller ma base sur ma base puisque puisque ça tient alors oui je disais si, comment dirais-je si vous avez peur, parce que je pense que ça va bouger quand je vais retourner, ça se trouve les tubes vont se barrer, alors pourquoi pas on va pas faire ça, parce que ça va nous énerver un peu, si ça va nous énerver donc là je vais mettre du scotch juste à l'extrémité, un tout petit bout de scotch ou de la colle chaude, je pourrais mettre je pourrais mettre un peu de colle chaude là, comme ça ça fixe sur la carte à l'intérieur, faut pas que ça se voie vous avez compris faut pas que ça se voie à l'extérieur donc à l'intérieur, on s'en fiche j'ai plus de colle, j'ai plus rien c'est la zone là c'est la zone ah j'en ai plus ah mince, comment je vais faire ah si j'en ai là ah voilà, vous avez compris que vous mettez un peu de colle chaude sur l'extrémité des tubes là, en haut là où ça ne se verra pas pour pouvoir fixer votre pour que ça ne bouge pas d'accord voilà voilà, l'esthétique à l'intérieur je répète, on s'en fout et puis là, c'est bon maintenant, je vais pouvoir retourner et coller ma truc vous attendez que ce soit bien collé si ce n'est pas encore collé et puis là, nous allons enfin si vous voyez que ça ne tient vraiment pas vous mettez un bout de scotch carrément, vous voyez ce que je veux dire sur les bouts je répète qui ne se verront pas de l'autre côté je vais essayer de voir si ça tient moi comme c'est une expérience inédite c'est ça et voilà et donc regardez c'est magique c'est magique c'est une carte magique oh là là c'est trop bien ils aiment bien les enfants faire ça hein si, on aime bien hop là et voilà et puis on fait joujou comme ça on s'éclate moi aussi on s'éclate au Sénégal vous voyez comme ça c'est propre là sur les côtés hein voilà bon là moi c'est parce que voilà je n'ai pas encore appuyé je n'ai pas encore appuyé je n'ai pas finalisé bon bah évidemment il faut appuyer pour que ça colle quand même vous collez tout hein c'est mieux hop et après il est toujours donc ce qui est important c'est que votre 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 bord il soit plus petit comme ça si c'est pas si c'est pas la perfection et bien c'est pas grave vous faites des jolies bordures là des jolies bordures de dentelle de ruban de hein voilà vous faites ça puis voilà parce que je vous dis le shaker c'est pas un shaker qu'on se coupe c'est un shaker qu'on retourne comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle moi j'en sais rien je ne sais rien mais regardez c'est mignon si c'était tout mignon faites ça c'est très sympa moi je trouve que c'est très sympa ça change de ce qu'on voit puis c'est tout et puis maintenant il n'y a plus qu'à décorer alors il n'y a plus qu'à décorer donc là moi vous voyez sur les côtés là je ne trouve pas que c'est formidable enfin ça va mais bon c'est pas formidable 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 peut-être on peut mettre des rubans comme ça ou alors on peut mettre aussi des jolies dentelles comme ça on peut faire tout ce qu'on veut je ne sais pas trop quoi faire non je ne sais pas c'est comme d'habitude je ne sais jamais de toute façon et puis je l'ai ouvert dans ce sens là comme ça moi je trouve ça super sympa vraiment super super et puis après on met on met on met on met je ne sais rien je ne sais pas on pourrait mettre je ne sais pas ah si je sais ce qu'on va mettre hop là des petites fleurs comme ça je vais mettre des petites fleurs comme ça moi des fleurs autocollantes qu'on m'avait offert je vais mettre des petites fleurs comme ça c'est tout mignon oh là là c'est trop joli elle était si jolie ma petite carte il était si jolie et puis des petites perles comme ça c'est la même couleur que le gel ça colle ça non il n'y a plus la colle dessus ça c'est la galère aussi les perles comme ça où la colle elle n'y est plus ça m'agace où elle ne vient pas vous savez elle reste sur le paquet c'est ça alors elles sont jolies comme tout ces petites perles regarde ça c'est pas joli ça c'est adorable mais alors vous êtes obligé de mettre de la colle c'est obligé alors voilà quoi c'est ça elle était trop jolie oh c'était tout mignon c'est formidable c'est formidable moi j'adore si j'adore j'adore hop ça vous plaît vous dites que ça vous plaît ça me fera plaisir alors ça ça et puis un petit sentiment bien évidemment rien ne va sans sans un sentiment qu'est-ce qu'on met comme sentiment je ne sais rien je ne sais rien et puis après vous mettez un papillon un machin comme d'habitude c'est ça alors invitation ah tiens invitation oh et c'est en or en plus couleur or bon je ne vais inviter personne mais non c'est pas le moment non c'est pas le moment mais regardez regardez c'est joli on disait que c'était fait pour on disait que c'était fait pour invitation et puis vous inviterez qui vous voulez alors un petit bout de un petit bout de scie un petit bout de scie un petit bout de ça un petit bout un petit bout de scie de ça un petit bout de scie un petit bout de scie de ça un petit bout un petit bout de scie de ça je vous mette là et là je vous mette des petites feuilles les stickers là qu'on m'a offert ils sont trop magnifiques oh regardez comme c'était tout mignon c'est adorable voilà des petites feuilles sur mes fleurs hop hop là elle bouge elle aussi il faut que je lui mette aussi de la colle je ne lui en avais pas mis voilà voilà la lila lila la lila lila la lila lila la lila lila moi je la mets comme ça la lila lila la lila lila c'est très très adorable vraiment adorable et voilà regardez bon un poitron en four c'est trop joli vraiment vraiment c'est très beau regardez moi ça c'est pas joli voilà on retourne hop là oui ça bouge voilà formidable extra génial je suis trop contente d'avoir partagé cette idée avec vous je trouve que c'est une réussite pour une première et puis que je n'avais jamais fait de ma vie non je me suis dit tiens je vais essayer de faire ça je suis très contente vraiment je me suis cramé une pâte enfin bon je me suis foutu de la colle partout je suis très heureuse vous savez c'est ça ouais bon enfin bon je voulais tester ça avec vous ça fonctionne extrêmement bien donc si vous avez la patience c'est enfin c'est pas compliqué à faire finalement non c'est pas compliqué à faire c'est juste qu'une fois qu'on l'a fait après vous remplissez votre tube puis voilà vous le bouchez vous le remplissez de ce que vous voulez vous vous refermez et terminez c'est tout ce qu'il y a à faire en fait après ben pour la pour le je vous dis pour le le tour là moi je vais mettre une jolie dentelle je pense que je vais mettre une jolie dentelle tout autour pour ouais pour voilà mais franchement c'est trop adorable ça change moi je dis que ça change ouais ça change c'est extra extra et alors je suis sûre ben moi je suis du genre à tout le temps aimer m'amuser donc je me dis que les gens aussi ils aiment bien s'amuser hein voilà je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et puis amusez-vous à faire des cartes je sais pas comment on appelle ça shaker je sais pas quoi liquide moi je sais pas je sais pas comment je vous dis on sait rien je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021